Cela a été rappelé en début de culte par le pasteur James Woody, c'est aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, ce temps qui nous porte vers la fête de Noël, ce temps qui nous invite à déchiffrer, à cueillir, à recueillir tous les signes de la présence de Dieu dans le monde, cette présence qui relève, cette présence qui ressuscite, cette présence qui nous sauve, cette présence qu'incarne Jésus le Christ. Et vous le savez peut-être aussi, le premier dimanche de l'Avent, c'est le début de l'année de l'Église. C'est le début de ce que l'on appelle l'année liturgique. On peut dire donc qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier pour la vie des Églises, et cela est vrai pour l'ensemble du christianisme, que ce soit le christianisme occidental que le christianisme oriental. C'est donc le premier dimanche de l'Avent que commence l'année de l'Église. Et en ce jour, j'ai souhaité vous lire l'un des textes que les Églises, précisément, proposent à notre méditation. Je vous lis dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 33, et je lis des versets 14 à 16. Je lis ces mots de ce prophète de Jérusalem, de ce prophète qui s'exprime à la veille, à la toute veille de l'église, de l'exil. Voici que des jours viennent, oracle de Yahvé, où je réaliserai la bonne parole que j'ai dite au sujet de la maison d'Israël et au sujet de la maison de Judas. En ces jours-là, et en ce temps-là, je ferai germer de David un germe de justice qui pratiquera jugement et justice dans le pays. En ces jours-là, sera sauvé Judas, et Jérusalem demeurera en sécurité. Et voici comment on l'appellera Yahvé, notre justice. J'aimerais vous faire entendre un deuxième texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Marc. Je lis au chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Jésus est sollicité par Jairus, l'un des chefs de la synagogue pour guérir sa fille. Et en chemin, voici ce qui arrive. Jésus s'en alla avec lui, une foule nombreuse le suivait et l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, avait appris ce qu'on disait de Jésus. Elle vint par derrière, dans la foule, et toucha son vêtement. Elle se disait, « Si j'arrive à toucher au moins ces vêtements, je serai sauvée. » À l'instant, sa perte de sang s'arrêta, et elle ressentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçut qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il disait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui te presse et tu demandes qui m'a touché ? » Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à vous lever et nous chanterons maintenant le cantique 214 et nous chantons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique 214. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu notre Père, tu n'ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis ? Combien nous interprétons lorsque ta parole nous interpelle trop ? Combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante ? Et pourtant nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. « C'est pourquoi nous étudieres, c'est pourquoi nous étudieres, c'est une intelligence accueillante à ton évangile. » Car les mots que nous entendons donnent nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. C'est quoi ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, un jour, la promesse sera accomplie. Un jour, la promesse sera faite. Voici la leçon majestueuse du premier testament, la leçon magistrale de toute la tradition prophétique. Un jour, la promesse sera faite. La promesse sera faite. Une promesse sera faite. Une promesse qui nous engage et qui nous mobilise. Une parole d'avenir. Une parole qui crée de l'avenir parce qu'on a envie d'y croire. de lui donner raison, de se laisser porter par elle, simulée, animée, transformée. Il est bon de relire ce texte de Jérémie un premier dimanche de l'Avent et d'inscrire ainsi toute l'année d'Église dans la dynamique de cette espérance incroyable. Une promesse qui nous emportera d'ailleurs bien au-delà de Noël et de la naissance de celui que l'on pourra plus tard reconnaître comme Christ. Ce que Noël va nous raconter, ce vers quoi l'Avent nous porte, n'est pas l'accomplissement de cette promesse de justice. Noël ne va pas réaliser tous nos rêves de justice. Jérémie parle d'un germe de justice à venir. La justice dont il parle restera encore à venir, en devenir, en chemin. Cette justice restera encore une promesse. C'est ainsi donc que Noël ne rendra pas caduque la promesse de Jérémie, mais va raviver cette promesse, lui redonner de l'éclat, la rendre encore plus crédible. Cette fête de Noël que nous allons vivre dans quelques semaines, cette fête célèbre la naissance d'une nouvelle manière de penser Dieu et de croire en Dieu. Non pas tant un Dieu descendu du ciel, non pas tant un Dieu devenu un homme, non pas tant un Dieu né dans une mangeoire, mais bien la naissance, le germe, d'une manière originale de penser Dieu et de croire en Lui. Et là, voici cette manière originale de penser Dieu et de croire en Lui. Voici comment on l'appellera, Yahvé, notre justice. Voici comment on l'appellera, Yahvé, notre justice. C'est cela, c'est précisément cela, que Jésus le Christ va enseigner, va incarner, va rendre vrai pour nous. Et pour parler ce matin de ce Dieu de justice, j'aimerais m'arrêter sur quatre expressions. Quatre expressions, les nourritures terrestres, le deuxième sexe, l'homme révolté, les chemins de la liberté. Quatre expressions qui sont en réalité, donc quatre titres de livres. Quatre titres de livres qui sont quatre titres emblématiques de quatre penseurs français, respectivement André Gide, Simone de Beauvoir, Albert Camus, et Jean-Paul Sartre. Quatre auteurs français qui sont, on l'a dit tout à l'heure, qui sont relus, analysés pour nous, dans ce livre de Laurent Gagnebain, L'athéisme nous interroge. Et nous aurons donc, un peu plus tard, l'occasion de fêter cette publication, la réédition, de quatre livres de critiques littéraires écrits par Laurent dans les années 60 et 70. Quatre expressions pour parler de ce Dieu de la justice, de ce Dieu du prophète qui nous permet de croire en l'avenir et qui nous permet de relever la tête. Quatre expressions pour parler de ce Dieu de justice, de ce Dieu de Jésus-Christ, qui nous permet de croire que nos espérances ne sont pas vaines, que, oui, la justice et grâce à Dieu une possibilité. La nouveauté du Christ, c'est la nouveauté d'un Dieu qui nous rejoint là où nous sommes, tel que nous sommes. Dans nos heures sombres, comme dans nos instants de grâce, dans nos mangeoires, comme dans nos demeures, dans le désordre et la laideur de nos vies, comme dans la beauté dont nous sommes capables. La nouveauté du Christ, c'est celle d'un Dieu qui fait de l'humanité son espérance. L'homme est une espérance de Dieu, disait magnifiquement le pasteur Wagner. L'homme est l'espérance de Dieu. Et c'est ainsi qu'il exerce sa justice, en nous justifiant, en nous rendant justes à ses yeux, en nous rendant plaisants à ses yeux, comme le disait Martin Luther, l'un des chantres de la justification par la grâce seule. Ce Dieu qui fait sienne notre humanité, ce Dieu qui nous rend plaisants à ses yeux, c'est un Dieu qui nous permet, à notre tour, de nous trouver plaisants et de jouir du monde et de la vie. Si Dieu aime le monde, si Dieu est un amoureux du monde, pourquoi alors le fuir et lui faire la guerre ? Oui, Dieu, c'est aussi les nourritures terrestres. Ces nourritures, c'est aussi ce à quoi nous nourrit. Dieu nous nourrit. Lui, ce Dieu de Jésus-Christ, qui nous rejoint là où nous sommes pour nous libérer de l'obligation de le chercher ailleurs dans je ne sais quelle utopie impossible. La nouveauté du Christ, c'est aussi la nouveauté d'un Dieu qui rend visible ceux qui ne le sont plus, ceux qui ne l'étaient plus. Les pages de nos évangiles constituent un véritable parcours de la reconnaissance, la reconnaissance de celui qui n'est plus rien et qui se retrouve enfin debout. L'évangile enseigne cette reconnaissance et redonne une visibilité sociale à ceux que nous ne voulions plus voir, le lait, le hors-norme, le disparate, le marginal. C'est dans ce sens aussi que Dieu est un Dieu de justice qui répare, relève, réanime, ressuscite. Son prophète, son Christ, son évangile, son Église, sa prédication, tous sont là pour dire et pour redire encore que chacun a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et dans ce sens, oui, Dieu, c'est le deuxième sexe, celui de la conquête d'une identité sortie de l'ombre, celui de la reconnaissance offerte, celui de l'émancipation d'une justice que Dieu, que l'Église, d'une justice que l'Église, prédicatrice de Dieu, est appelée à rendre possible. La nouveauté du Christ, c'est aussi la nouveauté d'un Dieu qui ne reste pas les bras croisés devant la souffrance, devant le mal et la désespérance. Jésus, le Christ, est l'emblème de cette action transformatrice de Dieu dans le monde, de cette action par laquelle Dieu lutte pour rendre le monde plus habitable, plus juste, plus accueillant, pour rendre l'existence, nos existences, plus épanouissantes. On se rappelle ici ces paroles de Wilfred Monod, tenues ici même, « J'appelle Dieu, l'effort partout manifesté pour transformer la réalité. » Avoir foi en Dieu, dit-il encore, ce n'est pas une simple croyance intellectuelle, c'est un acte héroïque, c'est un enrôlement personnel au service de la justice, de la vérité, de la beauté, de l'amour. Dieu est un effort, un appel à transfigurer le réel. Oui, Dieu, c'est aussi l'homme révolté, salutaire révolte, celle par laquelle nous relevons la tête, celle par laquelle nous refusons les résignations trop rapides, celle par laquelle nous œuvrons, nous aussi, à une transfiguration du réel. Il est des combats pour la justice, pour la vérité, pour la beauté, que Dieu conduit et auquel il nous appelle, salutaire révolte, ultime bastion de l'espérance, aussi. La nouveauté du Christ, c'est aussi la nouveauté d'un Christ qui nous libère de ce qui nous opprime, de ce qui nous aliène, de ce qui nous met en incapacité d'exister. La prédication de Jésus est une prédication qui crée de l'espace, qui fait respirer, qui ouvre, qui dénoue, qui libère. Cette prédication est une lutte contre le déterminisme, contre la fatalité, contre nos enfermements intérieurs. C'est une prédication qui nous dit que nous ne sommes pas réductibles aux images que nous nous faisons de nous-mêmes. C'est une prédication qui nous dit que nous ne sommes pas prisonniers du regard des autres. C'est une prédication qui nous dit que nous sommes plus que ce que nous croyons être, que nous sommes ce que Dieu aime. La prédication de Jésus veut nous libérer de ce qui entrave nos libertés, nos libertés de créer, d'aimer, d'entreprendre, de croire, de ne pas croire. Dieu, c'est aussi les chemins de la liberté. Une liberté qui est en marche, vers laquelle on avance, une liberté qui n'est jamais totalement acquise et qui reste en partie toujours à conquérir. Les nourritures terrestres, le deuxième sexe, l'homme révolté, les chemins de la liberté. Ces quatre titres racontent un Dieu de justice. Ces quatre titres nous laissent à nous interroger par l'athéisme. Cet athéisme nous interroge, en effet, il nous invite à voir les choses autrement, il nous stimule. Et je cite aussi ces expressions volontairement pour montrer que la vérité qui nous anime, celle de ce Dieu de justice, de la justification par la grâce seule, n'est pas la propriété du christianisme et des chrétiens. C'est donc aussi d'ailleurs, du lointain, de l'athéisme, que nous pouvons redécouvrir et raviver les convictions qui nous animent en profondeur. Ce Dieu de justice, Jérémie, le prophète, l'annonce, Jésus, le Christ, nous invite à l'aimer, à le redécouvrir, à le proclamer. Et si je dis cela de Jésus, c'est bien parce que l'Évangile m'y autorise. Les Évangiles racontent ce Dieu de justice. À travers ses paroles et ses actes, Jésus-Christ incarne cette promesse que Jésus nous transmet. Il lui fait écho, lui donne de l'écho, du retentissement, un avenir. C'est ainsi que ce Dieu de justice trouve une magnifique incarnation dans un détail de ce texte de Marc que je viens de lire. L'attention dont Jésus fait preuve à l'endroit de cette main posée sur lui. Malgré la foule, malgré la cohue, malgré le bruit, malgré le vacarme, Jésus sent la main de cette femme se poser sur lui. Cette attention restaure la femme, la ressuscite au monde, lui redonne goût à la vie et à ses nourritures. Cette attention sauve la femme de l'insignifiance et du rien. Elle lui redonne une visibilité, elle, ce deuxième sexe qui n'était rien et qui devient. Cette attention nous invite à croire que malgré les apparences, un souffle de créativité peut irriguer le monde. Un souffle qui passe par l'homme révolté, par le refus de la résignation, des statu quo, à l'instar de cette femme qui transgresse les codes de bonne conduite pour se porter vers Jésus. Cette attention ouvre pour elle, pour cette femme et pour nous tous à sa suite les chemins de la liberté. Il est des attentions qui sauvent le monde. Oui, chères sœurs, chers frères, chers amis, il est des attentions qui sauvent le monde. Une attention portée sur des choses simples, banales, fugaces. Cette attention, elle peut sauver le monde, elle peut sauver Judas, elle peut sécuriser Jérusalem, elle peut sauver le monde parce qu'elle incarne la justice de Dieu, parce qu'elle nous ressuscite, parce qu'elle nous remet debout, parce qu'elle nous dit, il est bon que tu sois là. C'est le cœur de l'évangile. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui nous dit, qui nous permet de nous dire, il est bon que tu sois là. Dieu est un Dieu de justice lorsque nous comprenons il est bon que tu sois là. Cette justice de Dieu, pour y croire, il faut lui donner sa chance. Il faut lui donner de l'espace à cette justice de Dieu. Il faut lui donner de l'espace, il faut lui donner sa chance à cette justice de Dieu. Il faut pour cela s'en inspirer, se laisser stimuler par elle, se laisser motiver par elle. Et c'est ainsi, en se laissant motiver par cette justice de Dieu que les évangiles nous enseignent, c'est ainsi qu'elle s'incarne en nous, qu'elle devient vraie, que Dieu, que ce Dieu de justice existe véritablement. c'est ainsi qu'elle s'incarne en nous, comme quand on est touché par une main tendue. C'est simple, c'est très banal, mais je crois que c'est la vérité fondamentale de l'Évangile et c'est pourquoi je dis maintenant Amen. Amen. Amen.